Alors voilà, donc, document Illustrator dans InDesign, ça ne donne pas trop mal, mais bien sûr on va pouvoir lui mettre des couleurs, on va tester ça. Vous retournez dans Illustrator. Ok, donc, pour l'instant, vous avez affaire à une vectorisation dynamique. Si vous allez voir dans la palette des calques, votre objet là, qui est là, l'objet, c'est une vectorisation dynamique. Ok, vous voyez ça dans la palette des calques, le mot vectorisation d'image là, c'est l'objet. Et dynamique, ça veut dire modifiable, ça veut dire qu'on peut encore modifier les choses, notamment dans cette vectorisation, je pourrais aller décocher l'option ignorer le blanc. Du coup, si je l'enregistre et que je vais dans InDesign, bien sûr, je vais voir la mise à jour. Voilà, le fond blanc est là, visible, d'accord ? Donc c'est dynamique, je recommence dans Illustrator. Donc de retour dans Illustrator, mon objet est sélectionné. L'objet, c'est quoi ? C'est une vectorisation dynamique. Attention, dans Illustrator, bien sûr, vous savez qu'on ne sélectionne pas les objets comme ça dans la palette des calques. Là, il n'est pas sélectionné. Pour le sélectionner, il faut le sélectionner par la double cible ici, ou en cliquant sur lui tout simplement. Donc ça, inutile de vous le rappeler, vous le savez certainement. Donc l'objet est sélectionné, je vais ici réenclencher et ignorer le blanc. Donc c'est vraiment une vectorisation que je peux modifier. Quand j'enregistre le fichier et que je vais dans InDesign, et que je fais la mise à jour, voilà, c'est à nouveau un logo sans fond blanc. Donc on est d'accord, c'est une vectorisation dynamique modifiable. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à modifier parce que c'est juste des formes noires avec un fond blanc. Mais quand vous avez affaire à des photos, c'est intéressant que ça reste modifiable. Il y a plein de paramètres qui pourront être modifiés. Les angles, les tracés, etc., le nombre de couleurs. Mais bon, ici, on peut dire que c'est bon. J'ai mon logo noir sur fond blanc. C'est à ça qu'il ressemble. La version pixel du logo, quand elle est vectorisée avec cette option ignorer le blanc, elle ressemble à ça et ça me convient particulièrement. Je vais donc sortir de la vectorisation dynamique et revenir à des vecteurs que je peux manipuler maintenant. Et pour faire ça, il faut aller dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, et il faut demander Décomposer. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Dès que je vais enclencher Décomposer, vous allez voir que la boîte Vectorisation va devenir grisée. Ce ne sera plus une vectorisation. Dans la palette des calques, à la place du mot Vectorisation d'image, ce seront des objets vectoriels. Ce ne sera plus une vectorisation. Donc, Objet, Vectorisation d'image, Décomposer. Voilà, comme prévu, la boîte est devenue grisée ici, plus rien n'est accessible. Et à la place du mot Vectorisation d'image, ici dans la palette des calques, j'ai des objets, des tracés. Visuellement, c'est resté la même chose. Donc, vous allez pouvoir sélectionner avec la flèche noire et mettre une autre couleur de fond, par exemple. J'ai cliqué sur les vecteurs avec la flèche noire. C'est tout le groupe qui s'est sélectionné. Je mets la case de fond en avant-plan. Et avec la palette nuancier, je vais pouvoir aller chercher, donc, une autre couleur. Possibilité, et évidemment aussi, de sélectionner certaines des formes pour leur mettre une couleur spécifique à elles seules. Voilà. Donc, pour sélectionner une des formes, il y a plusieurs solutions, comme toujours. Soit dans la palette des calques, je clique sur la petite cible, cible, pas cliquer sur le nom, ça ne sert à rien dans Illustrator, pour sélectionner un objet ou l'autre, mais c'est parfois un peu compliqué. Ou alors, j'utilise l'ancien système, la flèche blanche avec un signe plus. Il faut aller la chercher là, derrière. L'outil de sélection direct progressive. Alors, regardez l'astuce. Si vous ne connaissez pas, vous entrez dans le menu. Vous allez jusqu'à la ligne verticale, ici. Ça détache la palette. Vous avez en permanence les choses comme ça. Tous les menus de Illustrator, comme ça, peuvent être détachés grâce à la petite ligne verticale. OK. Ce qui nous intéresse, c'est la flèche blanche avec un signe plus. Quand vous cliquez sur une forme, elle se sélectionne entièrement. Vous pouvez lui mettre la couleur que vous voulez. Même du blanc, ce n'est pas un problème. Même si votre logo, votre illustration apparaît sur, bien sûr, un fond qui n'est pas blanc. Voilà. Non. Alors, vos fonds initiaux, là, dans la palette Aspect, ils n'existent plus. Dès qu'on a pixelisé l'image tout à l'heure, ils ont disparu. Là, on est avec une utilisation normale de Illustrator, sans passer par la palette Aspect. Regardez, si je vais dans la palette Aspect, c'est vraiment un seul fond et un contour. Donc, vos trois fonds, vos fonds tout à l'heure. Mais on n'a même pas utilisé la palette Aspect tout à l'heure avec plusieurs fonds pour ceci, en fait. Non, c'était pour l'exercice d'avant. Donc, voilà. Donc, palette Aspect, tu n'es pas obligé de t'en soucier ici. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Bien sûr, entre le moment où vous utilisez la flèche noire sur l'objet et le moment où vous utilisez la flèche blanche plus, il faut avoir cliqué à côté pour tout désactiver et venir cliquer sur la forme qui vous intéresse. Ah oui, il faut passer d'abord par un état où rien n'est sélectionné, en fait. Merci. Merci.